Tout de suite on passe donc à la région du jour, ce matin direction la Camargue. Je rappelle que si vous habitez dans le coin ou que vous êtes en ce moment en vacances là-bas, vous avez compris le concept de l'émission, on vous donne la parole comme d'habitude dans le grand direct. Vous nous appelez au 3921 pour nous faire découvrir aussi votre région, qu'est-ce qu'il y a à voir, qu'est-ce qu'il y a à faire, on partage tout avec vous dans un instant. Olivier Allemand donc, la Camargue c'est le plus grand parc naturel de France. C'est le plus grand parc naturel de France, pour vous resituer il est irrigué par le Delta du Rhône. La Camargue c'est un triangle de plus de 150 000 hectares, dont les pointes de son triangle sont Arles, le Gros du Roi et Fosse-sur-Mer. Et petite précision aussi, la Camargue est située entre deux départements, la jonction des Bouches-du-Rhône et donc du Gard. Alors c'est vrai, vous le disiez Thomas, c'est le plus grand parc naturel de France, qui est bordé par la Méditerranée, donc le littoral bien sûr s'étend sur plus de 95 kilomètres. C'est dire si vous pouvez trouver de la place et un endroit tranquille pour planter là aussi votre parasol et poser votre serviette. Alors c'est le paradis des animaux, on a tous ces images d'épinales avec les flamants roses notamment. Il faut savoir qu'il y a plus de 30 000 individus, 30 000 flamants roses sur la Camargue. Vous avez compté ? Oui, oui, c'est une véritable halte migratoire pour les canards et les oiseaux d'eau, et notamment sur l'étang de Bacarès, qui est l'étang le plus vaste de la Camargue qui est située au Sainte-Marie de la Mer. Bon évidemment, on ne peut pas passer sous silence que c'est aussi le paradis des moustiques, puisqu'il y a plus de 40 espèces de moustiques différentes dans ce parc naturel. Il faut penser à la citronnelle Thomas. Oui, ça c'est rapport à l'humidité, c'est une autre sorte d'animaux qu'il y a à voir effectivement en Camargue. Alors quel conseil pour admirer tous les animaux, toute la faune qu'on peut voir sur place ? Alors justement, pour apprécier la diversité des espèces, mais aussi l'immensité de ce parc naturel, il faut prendre de la hauteur, et je vous propose d'en prendre sur le dos des fameux chevaux camargués, qui sont donc les emblèmes de la Camargue avec les taureaux. On a tous déjà vu ce petit cheval gris-blanc, de petite taille en fait, ce n'est pas très très haut, qui vit en semi-liberté dans ses marées. C'est plus grand qu'un poney quand même ! C'est plus grand qu'un poney, c'est un peu plus grand qu'un poney. C'est le double poney en fait, entre le poney et le cheval, ça s'appelle le double poney. Voilà, Anissa, spécialiste à la poney. Donc vous avez testé Anissa en fait, c'est ça ? J'adore ça, je suis une passionnée d'équitation, donc je vais en Camargue faire du cheval. Et est-ce que vous avez déjà porté le costume spécial camargué, le costume typique ? Je n'ai jamais eu cet honneur. Avec la veste de velours et le pantalon en peau de top ? Oh ça vous irait bien pourtant, un pantalon en peau de top, c'est pas mal. Donc justement, mon conseil c'est bien celui-là, pas de s'habiller en costume typique camargué, mais d'aller faire une vraie balade à cheval pour vraiment découvrir les étangs ou le bord de mer, grâce aux nombreux élevages qui proposent en général une heure de chevauchée pour des coûts entre 16 et 20 euros. Et justement on est en ligne avec un des éleveurs de cheval camargué, de la ferme d'élevage des Tamaristes, qui va nous parler justement des différents types de balades. Exactement, Didier Megherbi, bonjour ! Oui, bonjour ! Vous vous occupez de la promenade Tamaristes, donc vous êtes vous-même éleveur de chevaux camargué au Sainte-Marie-de-la-Mer, très précisément. C'est vrai que la balade à cheval, c'est la spécialité numéro un de la région, hein ? Ben oui, c'est la découverte de la Camargue, la découverte des taureaux, des chamois roses, des aigrettes, pas mal de choses. Je voulais juste expliquer quelque chose, parce que c'est vrai que le Camargue, il est gris-blanc, mais à la naissance, à l'âge de 15 ans, à 56 ans, il devient blanc quand même. Ils deviennent généralement tout blancs ? Ils deviennent tout blancs, tout blancs, et maintenant il est passé du double-poney à cheval. Ah, il a grandi, c'est ça. Combien vous avez de chevaux, vous ? Là, j'en ai 35. 35, et ce sont des chevaux assez dociles pour pouvoir les monter ? Tout le monde peut le faire ? Oui, c'est la plupart des gens qui viennent en Camargue pour découvrir la faune et la flore, c'est des novices. On a des chevaux qui sont pour des cavaliers confirmés, des chevaux qui ont des débutants. C'est accessible à tout le monde. Comment ça se passe, les balades à cheval que vous proposez ? On peut commencer à partir de quel âge ? On peut emmener ses enfants ? Les enfants, ça dépend, parce qu'on a quelques vieux chevaux qu'on peut mettre à des petits à partir de 6 ans, 7 ans. Mais ils sont tenus en loge, question de sécurité. Il faut peut-être avoir déjà une initiation à l'équitation pour eux, peut-être. La plupart des gens qui viennent, je dirais trois quarts, ils n'ont jamais fait du cheval. Ah quand même, oui, d'accord. Et donc c'est accessible à tous ? Si vous ne montez pas un cheval dans Camargue, vous ne montez pas une île par ailleurs. Eh oui, c'est le paradis pour ça. C'est là-bas qu'il faut commencer. Il y a du couvert, des flamandons, des taureaux, de la mer, de la vigue à la mer. Il y a pas mal de choses à voir quand même. Ah oui, qu'est-ce que vous proposez comme tour ? On fait ça au bord de l'étang ? Par exemple, nous, le tour, la Hula, par exemple, on fait l'étang de... Excusez-moi. Au Vacaresse ? Il y a des petits moustiques. Des impériaux qui donnent au Vacaresse. Parce que, je ne sais pas si vous savez que la Camargue, on est dans le delta du Rhône. Oui, on l'a dit. Donc, l'étang de Vacaresse, ça s'étend jusqu'aux impériaux, qui est juste à l'intérieur de la route du Cacharel. Et là, il y a un bouvoir où il y a des taureaux. Vous savez bien que la commune d'Arles, c'est la plus grande commune d'Arles, de France, c'est Arles. Oui, c'est Arles, c'est Arles qui est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Mais c'est vrai que vous, vous êtes un peu loin à Sainte-Marie-de-la-Mer, mais c'est vrai que... Mais ça fait partie d'Arles, quand même, hein ? Oui. Ça fait partie de la Camargue. Mais oui, parce que c'est la commune, donc la plus vaste, Arles étant la commune la plus vaste, là aussi, de France, donc qui s'étend sur le plus grand nombre d'hectares possible. Exactement. Exactement. Juste... Exactement. Et on a quand même une promenade qui longe la mer, bon, pour les gens qui sont très passionnés par les chevaux, qui peuvent faire, par exemple, la traversée du Petit Rhône pour aller à la Petite Camargue. Le Grand Radeau aussi, je crois ? Le Grand Radeau, exactement. Mais on savait tout, alors. Les tarifs, donnez-nous les tarifs pour la balade. Alors, oui, combien ça coûte, Sainte ? Ah, le prix ? Ah, ben oui, il faut les balade d'une heure, il faut en parler d'une heure. Ça dépend s'il y a l'apéro ou non. Faites attention, parce qu'ici, vous avez des adeptes. Nous, pour faire le moradeau, il faut la journée, quoi, pour passer une agréable journée en famille ou entre amis, avec des grillades en bord de mer, et on traverse le Petit Rhône en bateau avec les chevaux qui sont habitués à ça. Attendez, vous mettez les chevaux sur le bateau ? Ah oui, oui, un bâton, le Petit Rhône, on les met sur le bâton, on traverse le Petit Rhône. Génial. Alors donc, pour la journée, combien ça coûte ? Allez, vous voulez le prix ? Ben oui, faites-nous un prix, Didier. Faites-nous un prix pour les éditeurs de Rampin. Avec l'apéro ou sans l'apéro ? Avec l'apéro, on est tout compris. C'est important, l'apéro. Allez, quand vous venez, je vous arrangerai, il n'y a pas de souci. Bon, très bien. Donnez-nous le brésilier. Il ne peut pas nous dire. Ah bon, écoutez. Moi, je sais que pour une heure et demie, c'est 22 euros. Une heure et demie, c'est 22 euros. Donc, une heure et demie, on va découvrir les flamants roses des taureaux. Oui. Surtout, en ce moment, il y a même des juments, parce qu'il y a quand même pas mal de fêtes, la rousse à taue. Donc, il y a des juments qui font que pour l'humidité, donc c'est un peu sauvage. Ça appartient à Manadier, qui nous les laisse. Ça nous permet de faire découvrir aux touristes qui viennent voir les juments camargazes, voir les poulains aussi. Comme vous avez dit tout à l'heure, c'est des poulains gris-blancs. Ils ont un an, un an et demi. Et les gens, ça leur fait plaisir de voir tout ça, quoi. Il y a des flamants roses, il y a des aigrages, il y a pas mal de chasses blanches, pas mal de choses. Bon, et donc pour une... En parlant des moustiques aussi, n'oubliez pas que le charme de la Camargue, c'est les moustiques. Ah, c'est pour vous que ça fait partie de l'espèce différente ? Eh oui, parce que les gens, quand vous leur parlez de la Camargue, ils disent « Ah, la Camargue, c'est les moustiques ! » Et vous avez un moyen pour vous protéger ou vous vous laissez faire ? Non, il n'y en a pas en ce moment, il n'y en a pas beaucoup. Ah, bon, c'est la bonne nouvelle alors. C'est surtout quand c'est une mythe qui a trop de moustiques. Eh oui, il faut toujours se méfier quand c'est lui. Là, c'est le Delta du Rhône, donc on a toujours un peu d'air. Merci beaucoup Didier Mégarbi, votre promenade. Donc, Tamaris, vous trouvez au Sainte-Marie-de-la-Mer, avec donc vos beaux chevaux également, les juments qui sont présents sur place pour faire un tour. C'est le meilleur moyen, on l'a bien compris, de découvrir la Camargue à cheval. Et ça marche même quand on est débutant, hein Olivier ? Exactement, il y a même des aisselles de place. Mais si vous voulez... Ah bon ? On remonte à deux ? Il y a même des aisselles de place pour les enfants, forcément. Pour les petits-enfants, mais en dehors... Et allez-y de notre part, chez Didier. Didier Mégarbi, vous présentez de la part d'Europe 1, je suis sûr qu'il vous fera un petit tarif. En tout cas, il vous donne l'apéro, ça c'est sûr. On a bien compris. Alors, en dehors de la plage ou des balades à cheval dans le parc naturel, qu'est-ce que vous nous proposez, Olivier ? Oui, Didier, on parlait tout à l'heure de la ville d'Arne. Évidemment, c'est un incontournable. Elle a été classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il faut se laisser aller déambuler dans ces ruelles et découvrir les monuments romains. Les arènes, évidemment, les magnifiques arènes d'Arne, le théâtre antique, les termes de Constantin. Parce qu'au cœur de ces monuments, on a toujours l'impression que le temps s'est arrêté. Et c'est vrai que, là aussi, ça aide à la méditation et à la réflexion. Mais on y vit bien à Arne, puisque Jeanne Calment y a vécu 122 ans. Sachez-le ! La doyenne. Donc, il fait bon vivre en Arne, en tout cas. Elle aussi, elle buvait un petit apéro tous les jours. Elle avait un petit verre d'alcool. C'est un petit verre de Porto, même. Mais mon coup de cœur, en tout cas, ce que je vous conseille, là aussi, d'aller visiter, si vous aimez, là aussi, les Vieilles-Pierres, c'est la petite ville médiévale d'Aigues-Mortes. Vous ne parliez pas Jeanne Calment, vous ne parliez des Vieilles-Pierres. Non, ni d'Anissa, ni d'Anne, bien évidemment. Mais il n'empêche que c'est la petite ville médiévale d'Aigues-Mortes. J'ai visité, c'est magnifique. Cette ville est encerclée par des remparts dont la construction débuta à la fin du XIIIe siècle sous Saint-Louis. Lui, il les fit construire pour protéger l'Aigues-Mortes de tout envahisseur venu de la mer. Et il l'a même construit pour pouvoir surveiller cette ville médiévale d'Aigues-Mortes, à quelques kilomètres de là, dans les marées, la Tour Carbonière. Je ne sais pas si vous connaissez, mais la Tour Carbonière, depuis sa terrasse, vous pouvez admirer la meilleure vue panoramique sur la Camargue. Alors là aussi, petit prix d'ami. Visite des fortifications, des remparts et du donjon, on t'arrive de 7,50 euros. Avec ou sans l'apéro ? Sans l'apéro, mais c'est gratuit pour les moins de 26 ans. C'est assez rare quand même. Jusqu'à 26 ans, c'est gratuit ? Oui, mais Anne pourrait avoir une visite gratuite, il n'y a pas de problème. Vous êtes gentil. Où est-ce qu'on peut loger dans la région ? Est-ce que vous avez des bons plans ? Alors oui, mais je ne pouvais pas passer à côté. Il y a un vrai bon plan, en tout cas, en Camargue, pour justement essayer d'être en immersion avec l'univers camargué. Je vous propose une nuit gypsy, forcément. Ah, génial ! Il faut dormir dans les roulottes. Dans les roulottes, carrément ? Ah oui, la plus emblématique d'entre elles, elle se situe dans le patio de Camargue, c'est juste à côté d'Arles. Là aussi, j'ai testé. C'est le fameux domaine de Chico, de Chico et les gypsies. Ah, le vrai Chico et les gypsies de musique ? Exactement, le vrai Chico et les gypsies, parce qu'il propose, justement, dans son parc de 3 hectares, tenez-vous bien, il propose des roulottes de charme entièrement équipées avec... C'est quoi une roulotte de charme ? Une roulotte de charme, alors, pour avoir testé... Équipée de quoi, alors ? Une roulotte de charme, c'est d'un vrai confort, parce que c'est surtout ça, c'est-à-dire qu'on a toujours l'impression que dans les roulottes, c'est un peu spartiate et qu'on dort mal. Eh bien non, là, il y a vraiment tout le confort avec des lits très très épais. Et ce qui est intéressant, en plus, du fait de vivre un peu, de vivre l'expérience des premiers gitans nomades dans cette roulotte, c'est qu'il y a deux atouts au patio de Camargue. C'est qu'un, il y a la soirée, et il y a la soirée au son des guitares, je ne sais pas si on les a, mais des guitares et surtout des danseuses de flamenco. Et il y a aussi un autre atout, mais vraiment hyper typique, et là aussi qui est assez romantique, on petit déjeune, dans une guinguette qui est au bord d'un des affluents, à proximité des roulottes. À proximité des roulottes. Et puis en plus, on pourrait écouter ça, en plus. C'est ça. Avec les vrais chicots et les gypsies, en plus. Ah oui, les vrais chicots et les gypsies. Ils ont des soirées thématiques tout au long de l'été, en juillet et en août. Là aussi, il suffit d'aller sur le site du patio de Camargue pour avoir toutes les informations. Juste, petite information au prix, 145 euros la nuit pour vivre un petit peu à la mode gypsy. La mode gypsy, donc. La mode gypsy. Ce sera en Camargue. Avec les gypsies, donc, dans ce patio de Camargue, ce domaine, on vous l'a dit, où on peut vivre et passer une nuit en roulotte et les balades à cheval dans la belle région de Camargue. Voilà donc ce qu'on pouvait dire ce matin sur cette belle région. at c'est l' regeneration.